Et dans quelle mesure l'initiative de l'Atlantique renforce-t-elle la politique africaine du Maroc ? Réponse avec Mohamed Lulichki, senior fellow et policy center, ancien ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies. La politique africaine de Sa Majesté le Roi, comme nous le savons tous depuis l'indépendance, le Maroc s'est investi en matière de maintien de la paix en Afrique. Et il n'y a pas une seule opération de maintien de la paix dans le continent où le Maroc n'a pas été partie prenante, où le Maroc n'a pas agi aussi bien sur le plan du maintien de la consolidation de la paix que sur le plan humanitaire. Par la suite, cette contribution à la paix et à la sécurité a été renforcée par la dimension développementale à laquelle non seulement le gouvernement, mais également le secteur privé et la société civile a contribué. Il ne faut pas oublier qu'il y a une diaspora marocaine qui a été depuis longtemps en Afrique, qui s'est intégrée complètement et il y a une diaspora africaine qui, de plus en plus, s'installe au Maroc, se sent tout à fait en confort au Maroc et essaie d'apporter sa contribution également au développement du Maroc. Troisièmement, la dimension humaine qui a toujours été au centre de la politique de Saint-Michel-le-Roy se retrouve en Afrique à travers des projets qui répondent aux priorités des gouvernements des pays africains frères et sœurs et qui visent à améliorer l'éducation, la formation, l'apprentissage dans plusieurs domaines. Je pense que jusqu'à présent, on est arrivé à peu près à 40 000 cadres africains qui ont été formés au niveau des différentes grandes écoles et universités marocaines. Et cette dimension humaine, c'est un relais extrêmement précieux entre le Maroc et le reste des pays africains. Donc, l'initiative atlantique prolonge en quelque sorte cette politique africaine du Maroc et elle a pour objectif de soulager sur le plan du développement et sur le plan de la sécurité et ces pays qui sont les quatre pays du Sahel en leur permettant une fois la stabilité assurée de s'oxygéner avec un accès sur l'Atlantique et de pouvoir participer à la construction d'une zone afro-atlantique que sa majesté veut, qu'elle puisse être une zone de cause de prospérité, une zone de communication humaine et une zone de projection de l'Afrique vers l'autre bord de l'Atlantique, aussi bien européenne qu'américaine, y compris latino-américaine. Merci. Merci.